Inspiré de ce lignable police tracé en pleine campagne. Le succès est foudroyant et des milliers d'amateurs prennent part aux courses avec des voitures promises à la casse. Grâce à ce succès, l'Amérique découvre la course automobile populaire. En 1953, l'organisateur franco-américain Charlie McAleese, qui a importé des USA en France de Spectacular Holiday Night et les Harlem Globetrotters, se met en tête d'importer ce sport automobile populaire en France. Comme aux Etats-Unis, 20 ans auparavant, le succès est foudroyant. Des centaines d'amateurs, de garagistes, mécaniciens, chefs d'entreprise, médecins, récupèrent tout véhicule susceptible de rouler et viennent participer aux premières courses à Montbrouge, au Stade Buffalo. Cette course automobile populaire va se développer en France. Différentes formules de course apparaissent au fil des ans, mais c'est bien avec une formule spéciale, le Super Stock Car, que le Stock Car connaît ses grands succès. Il est intégré en 1985 dans la programmation du Palais Omnisport de Paris-Bercy, où se sont déroulées pendant plusieurs années la Coupe d'Europe Indoor. Maintenant, je vais vous présenter un peu ce qu'est le Super Stock Car. Une course de Super Stock Car, c'est tout simplement une course automobile avec des voitures de série limitées, seulement en poids et en gabarit. Jusque-là, rien d'extraordinaire, il y a des centaines de pilotes de voitures de série, mais là où l'affaire se corse en Stock Car, c'est que sur la petite piste aux vagues très courte dessinée devant vous, et qui pourrait recevoir au maximum deux ou trois voitures pour que la course se déroule dans des conditions normales, ce sont 10, 15, voire 20 et même 28 voitures maximum qui prennent le départ en même temps. Avec un si grand nombre de voitures au départ, la course se déroule dans un embouteillage continuel. Un pilote doit se parer à droite, à gauche, voir ce qui arrive derrière et deviner ce qui se passe devant. Il s'en suit des accrochages, des bousculades, des tonneaux inévitables. C'est donc tout simplement parce qu'il y a trop de voitures au départ de sur la piste que le Super Stock Car n'est pas une compétition automobile comme les autres. Pour doubler un adversaire moins rapide, le pilote de Stock Car a le droit de demander le passage en offrant l'arrière du véhicule de son concurrent, mais il n'a pas le droit de le toucher n'importe où, il doit le choquer dans la partie arrière. Cette zone dite d'attaque est peinte en noir sur toutes les voitures. Comme vous l'avez remarqué en entrant autour de ce petit circuit, l'intérieur de la piste est jalonnée par un petit mur de terre et encore une manière d'ajouter quelques difficultés pour les pilotes. A la suite d'un accrochage ou d'une poussée, ils peuvent se trouver projetés vers le mur et qui, constituant un obstacle, provoquent souvent des nouveaux incidents de course. Les véhicules de compétition sont des voitures de série, mais ils doivent être préparés et recevoir quelques aménagements. D'abord, un arceau de sécurité est posé à l'intérieur de l'habitacle pour éviter que la caisse ne s'écrase lors des tonneaux, fréquents dans ce type de course. Ensuite, un réservoir d'essence. Celui de... Leur réservoir d'essence d'origine est neutralisé. Il est remplacé par un plus petit, 5 à 10 litres, placé à l'intérieur de l'habitacle et protégé par une cloison pare-feuble. Cette faible quantité d'essence est suffisante pour effet tuy de manche et plus facile à maîtriser pour les pompiers qui ne sont susceptibles d'intervenir qu'à la demande du speaker ou du directeur de course. Tous les pilotes sont obligatoirement sanglés sur leur siège par arnais de sécurité et des graffages rapides. Ils sont également casqués et porteurs d'une licence délivrée par la Fédération des sports mécaniques originaux. Ils contrôlent ce genre de manifestation. La course est dirigée par un commissaire qui a tout pouvoir. Il applique le règlement à l'aide du Code international simplifié des drapeaux. Au départ, le drapeau d'écrivain ou européen. A l'arrivée, non moins classique, le drapeau est gagné. Quand vous verrez le drapeau jaune, c'est qu'un incident s'est poursuit sur la piste. Les voitures continuent de rouler à l'heure réduite et n'ont pas le droit d'attaquer ou de se doubler. Lors du drapeau rouge, arrêt immédiat, incident grave sur la piste nécessitant une intervention. Les pilotes ont le droit de changer de voiture entre les manches, le classement se faisant sur le numéro de la voiture. Toutes les manches s'effectuent sur 20 tours avec un tour de chauffe. Enfin, il n'y a pas d'essai préadapté dans les courses de Super Slug Car. Les pilotes découvrent la piste lors de la première manche. Et voilà, mes amis spectateurs, nous allons maintenant vous présenter les pilotes et les véhicules qui vont dans quelques minutes participer à cette compétition. Les voitures sont peintes aux couleurs de leur écurie. Et regardez-les bien, ces voitures pimpantes et rutilantes qui rentrent en piste pour la première et certainement pour la dernière fois. Vous ne les reconnaîtrez plus à la fin de cette journée car une voiture de Stokkar, c'est comme un éphémère. Elle vit un jour, le jour de la compétition à laquelle vous allez assister aujourd'hui. Donc voici les acteurs de cette compétition et leurs machines qui vont défiler devant vous au son de la marche des Super Stokkar ! Et puis le tourne sur la compétition à la compétition à la compétition à la compétition. C'est parti. 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 C'est parti.